Bon, ce que je viens de voir, c'est vraiment choquant, ça me choque, ok ? Je ne suis pas en train de présenter, je ne suis pas en train d'exagérer, ça me choque, ok ? Je vais vous dire ce que j'ai vu. On voit un bâtiment en cours de démolition, on voit le bulldozer qui monte sur les gravats, les décombres du bâtiment, et ce bâtiment-là, c'est un bâtiment de type mauresque, Alger, du côté de Kuba. Et franchement, je suis très choqué, je suis très choqué d'apprendre ça, ok ? Donc d'après le commentaire de ce poste, c'était un hammam. Bon, ce n'est pas la disparition du hammam en soi qui me choque, mais c'est plutôt l'architecture, ok ? Parce que ça, c'est l'Algérie authentique. C'est une Algérie qui est en train de disparaître, et qui a déjà commencé à disparaître avec la colonisation française. Alors, on est en train d'assister à une suite. On est en train d'assister à une destruction d'un patrimoine typiquement algérien. Parce que les bâtiments algériens, ce n'est pas les bâtiments coloniaux. Je le répète, je ne cesserai de le répéter, les bâtiments coloniaux français ne sont pas algériens. Ça représente uniquement la culture française, européenne. Donc, il ne faut pas tout mélanger, ça c'est l'histoire de France. Alors, si vous êtes du côté de ceux qui disent que l'Algérie n'a pas d'histoire, je comprendrais. Mais l'Algérie a une histoire. Et son histoire, ce n'est pas les bâtiments coloniaux. Donc, je suis en colère, ok ? Je suis choqué, mais je suis en colère aussi. De voir cette moitié de bâtiment qui est à moitié détruit, je suis en colère. Et ce n'est pas la première fois que je vois ça. Il y a un bâtiment de type mauresque qui est absolument magnifique, à moitié démoli. Mais comment ils peuvent faire ça ? Mais comment ils peuvent faire ça ? C'est incroyable ! C'est assassiner le patrimoine authentique de l'Algérie, ça. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est très grave. Ce qui est fait, est fait. Le bâtiment a été détruit. Pourquoi ils sont en train de détruire ce bâtiment ? Peut-être que le bâtiment était instable, qu'il y avait des fissures, qu'il fallait absolument détruire. Je ne connais pas les motifs de cette démolition. Mais d'après ce qu'on peut voir de la photo, la moitié du bâtiment qui est encore debout ne présente pas des problèmes d'instabilité, de fissures ou quoi que ce soit. C'est un bâtiment normal. Par contre, il y a des bâtiments coloniaux français en plein centre d'Algérie, en plein cœur de la capitale, qui affichent une fissure énorme sur la façade. Vous savez quoi ? Ces bâtiments-là ne vont pas être démolis. Mais comment c'est possible ? Les gens réfléchissent à l'envers. Je pense qu'il y a un sérieux problème au niveau culturel en Algérie. Les gens font n'importe quoi. Ils ne connaissent pas leurs racines, ils ne connaissent pas leur culture, ils ne connaissent pas leur passé, leur histoire. On a l'impression que ce sont des gens qui croient que l'Algérie a commencé à partir de 1830 ou de 1962. Là, on peut voir les dégâts causés par l'acculturation forcée au temps de l'occupation française. Et c'est ça les dégâts. C'est que les gens sont complètement déracinés dans leur propre pays. Il y a une amnésie complète du passé de l'Algérie. Alors, je ne sais pas s'il y a des recherches archéologiques qui sont en cours en Algérie. C'est un pays qui est très chargé d'histoire et qui recèle de richesses inestimables. On ne doit pas sous-estimer la richesse de ce pays, en termes de culture, d'histoire. On ne peut pas piétiner ça comme ça. C'est impossible. C'est incroyable de faire ça. Donc, j'ai vu cette démolition de bâtiments de type mauresque il n'y a même pas une heure. C'est quelqu'un qui m'a tagué dans les commentaires. J'ai vu la photo, j'étais choqué. J'étais choqué. Je suis en colère en même temps. D'un côté, ils sont en train de rénover les façades des bâtiments coloniaux français en Algérie, à Alger et à Oran. Ils montrent les photos en plus. Et là, qu'est-ce que je vois ? Ils sont en train de démolir un bâtiment de type mauresque. Une merveille, une perle. Non mais on marche à l'envers. On marche à l'envers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je suis déçu. Je suis complètement déçu. Et quand je vois ça, ça me dégoûte. J'ai l'impression de voir une histoire qui s'efface. De l'Algérie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, on ne va pas trop se casser la tête. Ce qui est fait est fait. Je suis écœuré. Je suis dégoûté. Je suis en colère. Un bâtiment comme ça, dans un pays de la péninsule arabique, il l'aurait complètement réhabilité. D'accord ? Complètement réhabilité. Et ça aurait attiré des touristes qui auraient trouvé que le pays est vraiment magnifique, qui regorge d'une architecture authentique, très belle à voir. Puis, cette image de détruire comme ça le passé, le passé algérien. Après, je ne sais pas si c'est une architecture de style mauresque construite par les Français ou construite par les Algériens. C'est possible qu'elle soit construite par les Français. D'accord ? Mais au moins, je préfère ça que les bâtiments coloniaux de style européen. Le fait de détruire ce bâtiment, c'est un peu comme si vous détruisez la grande poste d'Alger. Ok ? C'est un peu ça. Donc, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, c'est quelque chose que je trouve choquant et qui est marquant. Ok ? Voilà. Donc, voici le post Facebook. Il a été publié le 25 mars à 19h08. Il y a 36 commentaires, 25 réactions. Ça, c'est une catastrophe. Donc, j'ai lu les commentaires et j'en sais un peu plus sur ce qui s'est passé. Voilà. Toutes les réponses sont ici. Donc, d'après les commentaires, j'ai appris que les héritiers ont revendu ce bien immobilier et c'est l'acheteur qui a détruit. En tout cas, on voit un début de destruction dans cette photo. Donc, peut-être que c'est tout le bâtiment qui a été détruit. La totalité du bâtiment. C'est un massacre. une construction comme celle-ci dans un état de la péninsule arabique, ça devient un trésor. Ça devient l'objet de visites de touristes. C'est catastrophique. C'est un scandale. C'est un vrai scandale. Et en bas, on en apprend un peu plus. En fait, ce bien immobilier appartenait à une dame et elle est décédée. OK ? C'est elle qui possédait ce hammam. On peut lire ici que Heureusement que le propriétaire de ce palais est décédé avant de voir ce massacre. Il adorait sa maison. Vous imaginez ? La personne qui possédait cette maison adorait sa maison. On voit toutes les réactions des Algérois. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est très grave. C'est une partie de Kouba qui a été effacée. Il faut dire les choses comme elles sont. Comment des choses comme ça peuvent se produire en Algérie ? Comment ? Ce n'est pas possible. Sous-titrage ST' 501